Le 15 mai 2021 est un jour spécial à la Croix-Roche Cabonaise, ONG qui doit impérativement faire respecter la réglementation des tests en vigueur à travers des élections simultanées dans les 9 provinces du vert jaune bleu. Pour un mandat de 4 ans, les bureaux provinciaux qui, après validation des votes, 16 élus passeront à une seconde étape élective pour élire le futur capitaine du bureau national et son équipe le 12 juin 2021. Malheureusement, certaines irrégularités ont été observées dans le processus électoral, à savoir le trafic d'influence, les dossiers irréguliers, le copinage et sans oublier le tripatruage lors de l'élection dans les 9 provinces du Gabon. Selon Mme Kevazingo, présidente de l'arrondissement X, la Croix-Roche est une ONG qui mérite une remise aux ajouts du système pour éviter le pire lors de l'élection du futur président national le 12 juin 2021. C'est important d'avoir eu tous les documents éligibles, d'accord ? Et il y en a qui ont même eu à faire des tentatives pour que, au futur, modifier un document pour que sa candidature puisse passer pour tout. Je veux faire apprendre à dire qu'on est un mouvement humanitaire. Le partage en tant que valeur, c'est l'unité, la partialité, le partage humanitaire. On ne veut pas être connecté ou associé à des mouvements communs. On est une famille, beaucoup de familles, beaucoup de soeurs. On échange, mais nous restons une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada